Bonjour, je m'appelle Mathilde Gline, je suis professeure documentaliste au lycée campus Talensac à Nantes. Le CDI est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Il dispose de 8 ordinateurs PC qui sont accessibles pour les élèves, qui peuvent venir consulter des documents et aussi accéder à Internet. Ils peuvent aussi venir sur place avec leur ordinateur portable. C'est un lieu dans lequel ils peuvent entrer et sortir comme ils le souhaitent, à tout moment de la journée. C'est également un lieu qui est réservé par les professeurs pour mettre en place des séances, en co-animation ou pas avec les professeurs documentalistes. On a un espace presse, un espace orientation pour les élèves et pour les étudiants, un espace de travail également à leur disposition qu'ils peuvent réserver s'ils souhaitent réviser en individuel ou en groupe. Et ensuite, on a des espaces informatiques. Les ressources du CDI, on a à la fois de la fiction, des documentaires, de la presse spécialisée ou généraliste, des mangas, de la bande dessinée. Ça, ça constitue les ressources papier. Et puis ensuite, on a également des ressources numériques. On propose des ateliers, des animations, des concours, comme notamment des prix lecture aux élèves et aux étudiants tout au long de l'année. Le professeur documentaliste a trois missions principales. Sa première mission, c'est la gestion de son CDI, la gestion de son fonds, faire de nouvelles acquisitions en fonction des besoins des élèves, mais aussi des professeurs. La deuxième mission, c'est l'enseignement aux médias et à l'information, qui est un enseignement qui est proposé aux élèves de la sixième jusqu'à la terminale, et qui est très important puisqu'il est censé, en fait, éveiller à leur esprit critique. Et la dernière mission, c'est l'ouverture culturelle. L'ouverture culturelle, ça peut être de proposer des rencontres avec des auteurs dans le CDI, faire venir des expositions, mais aussi visiter des musées, aller au théâtre. N'hésitez pas à venir nous voir, on se fera un plaisir de vous aider dans vos recherches.